J'ai utilisé l'intelligence artificielle pour pouvoir produire les publicités qui ont ramené la plupart d'entre vous ici. Les éditions Argent Livre organisent du 12 au 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou à partir de 12h, la deuxième édition du week-end de l'écrivain au programme Partage d'expériences, séances de dédicaces, ateliers de formation d'écriture. Et je concours avec plus d'un million de francs CFA de l'eau à gagner. Infos et réservations au 64 01 70 76. Et sur le site internet argentlivre.com. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait polémique et qui fâche beaucoup de personnes. On va parler d'intelligence artificielle. Hier matin, comme on a mon habitude, je me réveille, je prends une tasse de thé, j'allume mon ordinateur et je vois cette information. Et là, je dis, waouh, l'intelligence artificielle a encore frappé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'agit du PDG d'une boîte indienne qui a viré 90% de ses employés pour les remplacer par une intelligence artificielle. 90% des employés, ça fait beaucoup quand même. Mais avant ça, je sais que beaucoup d'entre vous ne savent même pas ce que c'est qu'une intelligence artificielle. Et pour vous l'expliquer, très simplement, imaginez que vous avez un robot super intelligent à côté de vous. Et vous lui posez toutes les questions que vous voulez. Et à chaque fois, il vous fournit une réponse. C'est comme ça que fonctionne l'intelligence artificielle, parfois abrégée, il y a. Mais, cette intelligence artificielle-là, pour vous fournir une réponse, elle doit apprendre. Nous, en tant qu'être humain, lorsqu'on va apprendre une nouvelle activité, un nouveau métier, par exemple, lorsqu'on va apprendre à faire du vélo, au tout début, on tombe, on se relève, on commence à aller à deux pieds, puis à un pied, puis sans les pieds. Après, on commence à faire même des gestes très techniques. C'est comme ça que l'intelligence artificielle procède également. Mais elle apprend sur des milliards de données, des images, des vidéos, des audios, même le comportement des utilisateurs, pour pouvoir vous fournir une réponse. Mais, ce qu'il faut retenir par rapport à l'intelligence artificielle, c'est qu'elle apprend sur un seul domaine spécifique. C'est-à-dire qu'une intelligence artificielle qui est entraînée pour Zojisek ne peut pas jouer au Monopoly. C'est un peu comme demander à un prof de mathématiques de nos cours de français. Ça n'a aucun sens. En revenant donc à cette information, qu'est-ce qui s'est donc passé ? Après avoir viré 90% de ses employés, il met en place l'intelligence artificielle et il constate quelque chose de magnifique. Le temps de réponse par rapport au problème des utilisateurs est passé d'une minute 44 secondes à instantané. La deuxième chose, c'est le temps de résolution d'un problème. Il est passé de 2h13 à 3 minutes 12. Et ce qui rend ça encore magnifique, c'est que les coûts support ont été réduits de 85%. Donc, pour un investissement de 100 000 euros, 85 000 euros dans la poche. Est-ce qu'il a pris la bonne décision en tant qu'entrepreneur ? Personnellement, je pense que oui. Par rapport à cette définition de l'intelligence artificielle et ce qu'on a vu par rapport à notre fameux PDG, qu'est-ce qu'on retient ? C'est que l'intelligence artificielle travaille sur un domaine spécifique. Un seul domaine à la fois. Donc, si une personne vous parle d'intelligence artificielle qui fait plusieurs choses à la fois, qui n'ont aucune relation entre elles, c'est faux. C'est l'arnaque. C'est ce que vous voulez en votre langue. Ça ne marche pas. La deuxième chose, c'est que des métiers vont disparaître. Et ça, ça inquiète beaucoup de personnes. Lui, il a viré 90% des employés. Demain, ça peut être l'un d'entre nous. Mais il y a un chiffre surprenant, c'est celui de l'OCDE qui estime qu'à l'heure actuelle, il y a 27% des métiers qui sont menacés par l'intelligence artificielle. 27% c'est plus d'un métier sur quatre. Donc, du jour au lendemain, l'un de nos métiers peut disparaître. Et j'aimerais intervenir. Est-ce qu'il y a des parents de bacheliers dans la salle? Des parents de bacheliers? Ah, intéressant. Félicitations. Ou bien, mes condéluences. Pourquoi? Parce qu'avec l'intelligence artificielle, vu que des métiers vont disparaître, il faudrait être capable de très bien orienter son enfant. Il ne faudrait pas que votre enfant entre à l'université cette année et que cinq ans après, son métier a disparu. Il a perdu cinq années. Un investissement à peu près, quoi, 50, 100 000 euros. Et après, il recommence encore. C'est pas bon. La troisième chose, c'est de la même façon que les métiers vont disparaître, d'autres métiers seront réinventés. J'insiste bien sûr, réinventés. Et personnellement, je pense qu'il y aura beaucoup plus de métiers qui vont être réinventés que de métiers qui vont disparaître. Donc, si vous êtes viré aujourd'hui à cause de l'intelligence artificielle, pensez à comment l'intelligence artificielle, pensez à comment vous pourrez utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir améliorer votre métier. C'est ça, la réinvention. Et la quatrième chose, c'est, et là, on va un peu se concentrer sur le marketing digital, qui est un peu mon domaine de prédilection. et je m'adresse particulièrement aux créateurs de contenu, Sifatou, il y a Karamou qui est passé, il y a d'autres youtubeurs, influenceurs qui sont dans la salle, Agnès, Ingrid. La création de contenu ne sert plus à rien. Je répète, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, la création de contenu ne sert plus à rien. Pourquoi ça ne sert plus à rien ? Et là, je suis obligé de vous faire une confidence. Je sais que certains d'entre vous, ils assistent à cet événement parce qu'ils ont vu une publicité d'argent en livre qui promet l'événement sur les réseaux sociaux. Comment je le sais ? Parce que c'est moi qui ai fait cette publicité-là. Et comment j'ai fait cette publicité-là ? Grâce à l'intelligence artificielle. Donc, d'une manière, on peut dire que c'est l'intelligence artificielle qui nous réunit. Vous voyez à quel point ça va loin. Parce que, si vous avez acheté quelque chose que l'intelligence artificielle a proposé, c'est qu'il y a quelque chose dedans. On va discuter. Donc, la création de contenu à ce niveau sera plutôt réinventée. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avant, sans l'intelligence artificielle, pardon, un créateur de contenu, aujourd'hui, il met à peu près quoi ? 30 minutes à plusieurs jours pour pouvoir créer un article, poster une vidéo et tout le tralala. mais aujourd'hui, en quelques secondes, on peut avoir un contenu pertinent, innovant et unique avec la même qualité qu'un expert. C'est fascinant. Parfois, vous vous retrouvez à faire une vidéo pendant 5 jours après avoir 2 likes. Ce n'est pas drôle. Mais avec l'IA, tu te rends compte, en 30 secondes, tu déposes et après, tu as tes 100 likes. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus intéressant. et c'est ça que je mentionne dans mon livre, devenir un as du marketing digital. Parce qu'aujourd'hui, devenir un as du marketing digital, c'est pouvoir dominer son marché grâce à l'intelligence artificielle. Dominer son marché grâce à l'intelligence artificielle. Qui n'a pas bien compris ? Dominer son marché grâce à l'intelligence artificielle. Donc, si aujourd'hui, tu n'utilises pas l'intelligence artificielle dans ton activité, spécifiquement le marketing digital, tu es un criminel. Tu veux gagner plus d'argent, il faut utiliser l'intelligence artificielle. Si tu veux booster ta productivité, il faut utiliser l'intelligence artificielle. Et pour revenir à notre histoire, du PDG, son équipe de data scientist a mis 2 jours à l'installer. Et après 2 jours, vous avez vous-même vu les résultats. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Donc, il n'y a pas de chaîne ou quelque chose, je crois que ce soit, non. Pas du tout. Je vous ai parlé tout à l'heure que j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour pouvoir produire les publicités qui ont ramené la plupart d'entre vous ici. On s'est également dit, l'intelligence artificielle est là. Moi qui suis dans le marketing digital, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir booster mon activité et la propulser et également écraser la concurrence ? On s'est dit, ok. Mettons en place un outil qui nous facilite déjà la gestion des contenus, que ce soit des contenus, des influenceurs, des créateurs de contenus, pour que, au lieu de passer des heures, des nuits blanches, l'enfant pleure, tu es en train de faire ta vidéo, tu dois couper parce qu'il faut aller porter l'enfant. Ça ne passe pas. Maintenant, l'intelligence artificielle, tu cliques, ça sort et c'est bon. Tu cliques, ça sort et c'est... Voilà. Et cette application, on l'a baptisée Copili. Donc, elle aide les créateurs de contenus, ceux qui font des blogs, ceux qui font des articles, à créer facilement des contenus et ceci grâce à l'intelligence artificielle. Et ces trois principaux points, c'est quoi ? On gagne en temps. Le temps, c'est l'argent. On ne perd pas le temps. On ne perd pas le temps. Il n'y a plus le temps même. Mais si tu perds le temps, c'est trop grave. C'est trop grave. Donc, on gagne en temps. Le contenu qui est généré, il est unique parce qu'à l'intérieur de l'application, il y a un détecteur de plagien. Il ne faudrait pas que tu poses ton contenu. On dit que non, j'ai vu ça sur tel blog. Ça ne passe pas. Il faut quand même faire les choses comme les grands frères, comme les professionnels, comme les experts. La troisième chose, tu gagnes de l'argent. 85% de réduction de coût, c'est 85 000 euros qui ont été mis dans la poche. Ce n'est pas rien. C'est beaucoup d'argent. Donc, si vous êtes créateur de contenu, blogueur, influenceur ou toute autre chose, je vous invite à faire une seule chose. Sortez vos téléphones, escanez ce QR code et vous donne accès à l'application que vous pouvez commencer à utiliser gratuitement. j'explique gratuitement et dès ce soir, votre concurrence aura peur de vous. Les éditions Argent Livre organisent du 12 au 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou à partir de 12h, la deuxième édition du week-end de l'écrivain. Au programme, partage d'expérience, séance de dédicaces, atelier de formation d'écriture. Et je concours avec plus d'un million de francs et faveurs de l'eau à gagner. Infos et réservations au 64 01 70 76 et sur le site internet argentlivre.com. Les éditions Argent Livre nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience.